Je suis la petite fille de Géronimo, chef de guerre apache et homme médecine et de Lausanne, guerrière apache et prophétesse. Je viens vers le nord. J'ai établi mon campement près d'un arbor dans le Michigan. Un arbor est situé près de Détroit, une grande ville que je n'ai pas encore traversée. J'aime les grandes villes, je cherche toujours à les traverser. C'est Détroit sans doute que j'entends la nuit. Elle fait des bruits très étranges. Ils sont grissants et sourds comme une terre qui secoue les amas de métal qu'elle a dessus. Ils sont très différents de ceux que font les autres grandes villes que j'ai traversées. Le matin je fais des tresses avec ma chevelure et le soir je les défais. Ce sont de longues tresses noires et soyeuses. Je prends le temps tous les jours de faire et défaire les tresses de ma chevelure. J'en profite pour les caresser car elles ont de la force. Je viens vers le nord. Mon campement est établi au sommet d'un telu qui ressemble à un petit canyon. Il est haut et sa pente est dure. Je viens vers le nord. En bas passe le chemin de fer. Quand je regarde le chemin de fer, je dois me méfier du vide. Je n'ai pas de difficulté avec le petit canyon. Je peux monter et descendre le long de son flanc avec facilité. Je suis peut-être la dernière apache hostile. Mes seins tombent. Ils sont plats comme des flaques, sans jamais avoir nourri personne. Je suis partie vers le nord. Je suis seule et désolée. Je vais vers le nord. Il n'y a pas beaucoup de place au sommet du petit canyon. Tout de suite commence une terre sur laquelle poussent beaucoup de maïs. Derrière le maïs, il y a comme une réserve de petites maisons blanches posées sur des roues. Ce sont des caravanes. Plus loin que la réserve de caravanes blanches passe une autoroute. C'est un très large chemin noir, sans arrêt chevauché par de très nombreuses voitures, des mécaniques rapides qui filent droit devant elles en faisant beaucoup de bruit. Je vais souvent les écouter. Ce sont des bruits rugueux et inquiétants qui m'intéressent. Ce sont des bruits rugueux et inquiétants qui m'intéressent. Je suis la petite fille de Gérône Maud, chef de guerre apache et homme médecin et de l'auzaine, guerrière apache et providence. Je viens vers le nord. Je viens vers le nord. Parfois, elle monte en une crue soudaine. Alors il semble évident qu'elle va envahir la plaine, que l'eau recouvrira les prés et les jardins potagers. Et même, on peut craindre pour les maisons modestes, pour les parterres de fleurs, au long des pelouses du square récemment aménagées. Quand la rivière est dans son lit, elle a des longueurs trompeuses. Elle est comme une eau dormante ou seulement troublée d'un léger frisson. Et qui la voit, s'il est là ou irrité, qui la contemple un moment, s'apaise. À ces heures-là, les heures où la rivière est lente, où la rivière est calme, comme en ce matin de juillet. Un gamin, short rouge, t-shirt blanc, cheveux blonds dorés, marche au long de la berge portant une canne à pêche et un seau en plastique. Derrière lui, réglant sur lui son pas, un jeune homme, jean et sweet, bariolet. Le petit avance d'une allure incertaine, sans cesse se retournant vers le grand pour lui parler, sans cesse risquant de trébucher, trébuchant, ne tombant pas, mais laissant tomber le seau, aussitôt proclamant que le seau n'est pas renversé. Une fois de plus pour demander, dis, tu crois que les vers, ça leur fait pas trop mal quand on les accroche à la meçon ? À ces heures-là, les heures où la rivière est lente, où la rivière est calme, je l'ai invitée à s'asseoir, comme pour une visite normale. Elle a ouvert son cartable, a sorti ses dossiers. À présent, elle me regarde intensément. Je ne baisse pas les yeux. le mieux est de procéder par étapes. Elle le dit, il porte un petit tailleur bleu marine, un chaussis blanc, un petit pas blanc, un crème, un peu de tête. Il a eu le temps de regarder ses jambes avant qu'elles soient assises. Ses jambes et ses chaussures. C'est joli, ça. Je veux bien procéder par étapes avec elle. Je n'ose pas proposer des cafés. Je crois que ce n'est pas le moment. On pourrait renverser et c'est d'être tâcher ses dossiers. Ça me fait trop grand. Elle dirait que c'est de ma faute, je les connais les gens de bureau. Je veux bien procéder par étapes avec elle. Mais déjà, comment avez-vous pris contact avec nous ? J'ai téléphoné. Oui, mais pourquoi nous ? Vous avez vu une publicité, quelque chose ? On vous a parlé de nous ? Je ne regarde pas les publicités. J'ai seulement vu votre magasin en ville. Je passe devant tous les samedis. Ça me donne des idées. C'est l'adventure, quoi. J'ai vu l'adventure. Donc, je marque proximité. Ça ne m'engage à rien ? Quoi ? Que vous marquiez proximité ? Non, c'est juste pour savoir. Oui, mais des fois, ça engage. Quoi ? De dire ? Ah là, non. Elle coche une case sur son dossier, tourne la page et me regarde encore intensément. Pas de bois, hein ? Si elle me regarde tout le temps comme ça, je ne tiendrai pas le coup. C'est l'adventure, quoi. J'ai vu l'adventure. Donc, je reprends. Vous êtes Albert Léonard Latour. Si elle me regarde tout le temps comme ça, on m'appelle Léonard. Pour le dossier, il faut inscrire dans l'ordre de l'état civil. Donc, Albert Léonard et Platon ont choisi. Je ne tiendrai pas le coup. Ça commence mal. Je déteste qu'on m'appelle Albert. Je ne me regarde tout le temps comme ça. Je me promène rarement à V. Non qu'on ne puisse se promener à V. Il y a même de nombreux lieux de promenade. Je pourrais aller jusqu'à dire que V n'est en fait qu'un lieu de promenade. Mais je ne le ferai pas. La ville est de toute façon aménagée pour qu'on se promène rarement à V. Je me promène de préférence en tel ou tel lieu. Non qu'on ne puisse se promener à V. Et que tout désir de se promener, de flâner, je pourrais aller jusqu'à dire que V n'est en fait qu'un lieu de promenade. En tel ou tel autre. Mais je ne le ferai pas. On ne flâne pas boulevard ligne. On flâne le long de la R, rivière. On ne musarde pas rue Chromalin. On musarde au square. Les V, habitants de V ne l'enternent pas dans les rues commerçantes. Ils y marchent et achètent. Qui demeure debout encore aujourd'hui dans la rue ? Un vieillard, sénile. Un émigré, sans emploi. Un enfant, en domicile. Si je me promenais dans les rues de V, je marcherais d'un pas vif. Je tends un coup de mon oeil droit, à droite. Je pourrais aller jusqu'à dire que V n'est en fait qu'un lieu de promenade. Soudainement, j'entrerais dans une boulangerie. Je demanderais du pain. Je paierais le pain. Je quitterais la boutique. Soudainement, j'entrerais chez le buraliste. Je demanderais du tabac. Si je me promenais dans les rues de V, je marcherais d'un pas vif. Je tends un coup de mon oeil droit, à droite. Un coup de mon oeil gauche, à gauche. Si je me promenais dans les rues de V, je marcherais d'un pas vif. Je tends un coup de mon oeil droit, à droite. Un coup de mon oeil gauche.